Vous êtes sur RTL Pascal Praud sur RTL Vous avez sans doute entendu Jean Castex hier, la situation est loin d'être revenu à la normale a-t-il dit, le niveau de contamination reste élevé, il a même tendance à progresser depuis la mi-décembre. Notre situation actuelle est sans nul doute la conséquence des mesures de confinement que nous avons prises au bon moment a-t-il dit également dans un exercice d'autosatisfaction disons-le. Discussion pourquoi pas, mais on est dans les réactions pour le moment aux mesures de Jean Castex, réaction donc des restaurateurs, réaction du monde de la culture avec Sébastien Molina, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour toute l'équipe. Vous étiez intervenu durant le mois de décembre, vous êtes directeur d'une salle de spectacle, je me souviens, près de je crois l'Arc de Triomphe. Oui, le grenier du spectacle. Dans le 17ème, tout à fait Pascal. C'est ça, de mémoire. Donc évidemment pour vous c'est un drame, c'est un drame qui se poursuit. Oui, ça se poursuit et c'est vrai qu'on est très très en colère. On ne décolère pas comme tout le monde, mais vous savez pas que les salles de spectacle, mais les restaurateurs, tous les gens qui sont impactés, les gens de l'événementiel. C'est vraiment terrible. Je crois, Pascal, qu'à un moment donné, il va quand même falloir en France, parce que moi je ne vous parle pas que comme un directeur de salles, mais je vais vous parler comme un citoyen français. Et j'ai l'impression que le gouvernement, depuis quelques mois, ne prend pas du tout en compte la réalité du terrain. Alors, on avait la dernière fois, Pascal parlait des aides qui étaient arrivées. Oui, les aides, mais elles ne sont pas suffisantes, ces aides. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? J'ai aussi suivi un restaurateur qui était très en colère ce matin que vous avez reçu dans une émission, qui disait tout simplement qu'il allait ouvrir de plein gré et que les restaurateurs allaient pousser à la désobéissance. Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'aujourd'hui, le gouvernement écoute les citoyens, écoute les gens qui travaillent. Sur une antenne comme celle d'RTL, le modérateur que je suis ne peut pas laisser passer un intervenant qui appelle à la désobéissance civile. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je peux vous encourager à convaincre vos interlocuteurs, mais on ne peut pas, sur cette antenne-là, sans en tout cas que le modérateur réagisse. Vous voyez, on ne peut pas encourager l'illégalité. Pascal, moi je n'encourage pas la désobéissance. J'encourage simplement la discussion avec le gouvernement. Ça, nous sommes d'accord. Essayez de convaincre avec vos arguments. Exactement, c'est ce que je vous dis. C'est vraiment avoir une discussion, mais une discussion réelle. Parce qu'aujourd'hui, Pascal, on est tous en train de crever. Et des gens qui crèvent en France, ça va mal se passer. Je vous le dis, on est tous en train de crever. Tous les corps de métier sont en train de crever. On l'entend tous les jours de partout. Pas tous les corps de métier d'ailleurs, mais dans la restauration et dans le spectacle, c'est un drame. Je suis d'accord avec vous. Et nous le disons en permanence ici, ceux qui sont payés à la fin du mois n'ont évidemment pas le même rapport à cette pandémie que ceux qui ne le sont pas. Les indépendants, évidemment, n'ont pas le même rapport. Bien sûr, quand on est dans la fonction publique, c'est différent. Vous avez tout à fait raison, il ne faut pas diviser les gens, il faut faire de la pédagogie, expliquer le pourquoi du comment. Et vous avez tout à fait raison de dire que quelqu'un qui a un salaire ou qui est en chômage partiel reçoit ou qui reçoit des indemnités, ce n'est pas pareil qu'un chef d'entreprise, quelqu'un qui tient une entreprise et qui n'a rien. Vous savez, Pascal, que l'URSSAF, l'URSSAF des indépendants va commencer à nous prélever à partir du mois de janvier. Et ça, c'est honteux. Je suis d'accord, vous avez raison, c'est ça, vous avez raison, il faudrait le dire. Vous avez raison, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous appelle à Bruno Le Maire qu'il nous donne des outils pour se sortir de ça. Qu'il vous aide, vous avez parfaitement raison. C'est facile pour ceux qui ont un salaire, et je mets les journalistes évidemment et moi en particulier dedans, c'est facile de demander aux autres de faire des efforts. C'est facile. Alors, reparlons du spectacle et des intermittents, c'est pareil. Les intermittents, aujourd'hui, ont été prolongés jusqu'au mois d'août 2021, une année blanche. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, les gens puissent faire leurs 507 heures et leurs cachets ? Ce n'est pas possible. On arrive dans un mur aussi avec les intermittents. Aujourd'hui, même si on nous rouvre en février ou mars, les gens ne vont pas ressortir tout de suite. Moi, je vous le dis, parce qu'on a vécu ça déjà sur juillet dernier, on a très bien vu ce qui s'est passé. En tout cas, sur Paris, Paris était désert, il n'y avait personne. Alors, c'est très compliqué. Comment vont faire tous ces artistes aussi ? Sébastien, ça va être intéressant. Jérôme Marti est avec nous, il nous écoute déjà. Bruno, Sébastien. Bruno Aveyronais, restaurateur en difficulté. Sébastien, salle de spectacle, qui dit qu'on va crever. Jérôme Marti, médecin, c'est... Évidemment, vous n'êtes pas aux affaires, Jérôme Marti. D'abord, je vous salue. Je vous souhaite une bonne année. Je vous renouvelle notre plaisir de vous avoir sur notre antenne. Mais comment le médecin que vous êtes entend-il les témoignages de Bruno et Sébastien avec les impératifs qui sont les vôtres, Jérôme Marti ? Alors, d'abord, meilleur vœu, oui, pour cette nouvelle année, cher Pascal Pau. Il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que des gens qui sont fracassés par la crise, on en rencontre malheureusement tous les jours dans nos cabinets. Et on vit cela. Et vous avez raison de dire que la France qui investit n'est pas du tout dans la même position que les gens qui ont le salaire qui tombe à la fin du mois, c'est évident. Donc, bien sûr, on ne peut que dire à Bruno qu'on ne peut pas effectivement aller à l'encontre des mesures qui sont prises, en particulier maintenant où on est sur un plateau qui est haut et où on a un variant britannique ou sud-africain qui commence à se développer sur le territoire. On ne peut pas prendre le risque d'accélérer l'infection. Pour autant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut regretter qu'après un an quasi de présence du virus sur notre territoire, on n'est pas réunis quantité de forces intellectuelles pour essayer de trouver une autre solution au monde de la culture et au monde de la restauration que la fermeture. Il n'y a pas eu comme ça de recherche véritablement de solution. On ne sait que proposer... Alors, ce n'est pas vrai ça, Jérôme Marty. Ils ont fait un protocole, les restaurateurs. Ils ont mis en place de la distanciation. Vraiment, ils ont bossé. Oui, oui, mais ça, on les a... Donc, il y a eu cette recherche qui a été faite. Non, mais ça, nous sommes d'accord. Mais depuis que le gouvernement a enfin, si vous voulez, appiécé sur le fait qu'il y avait cette problématique d'aérosolisation, on a fermé les restaurants parce qu'effectivement, quand on mange, on ne met pas le masque et qu'il y avait un risque de contamination. Mais pour autant, on pouvait très bien regrouper quantité de start-up et leur demander de chercher des solutions. On voit qu'en Allemagne, on se sert de purificateur d'air. On connaît l'importance des détecteurs de CO2 pour voir quand l'air est vicié, quand il se trouve dans les fenêtres pour faire circuler l'air. Donc, il y a quantité de choses qui pourraient peut-être être des solutions auxquelles on ne pense pas forcément. Vous savez, quand on cherche une solution en informatique, on organise ce qu'on appelle des hackathons. C'est-à-dire qu'on regroupe tout un tas de gens et on les fait chercher. Mais là, on n'a pas fait ça. La publicité, on continue la discussion. Bruno, Sébastien, mais également Mathieu qui nous attend. Mathieu qui travaille dans le tourisme et lui aussi nous a régulièrement appelés cette année. A tout de suite. Nous sommes donc avec Jérôme Marty qui répondait à Bruno et Sébastien et qui trouvait qu'on n'avait pas mis en place des solutions possibles. Jérôme Marty, mais Bruno et Sébastien, je ne pense pas que ce type de remarques, en tout cas, les rassure ou les aide parce qu'eux, ils sont confrontés à une réalité. Bruno, par exemple. Oui. Bonjour, Pascal. Bonjour, on s'est déjà parlé Bruno, mais lorsque Jérôme Marty, médecin, explique que peut-être on n'a pas tout fait, et notamment il citait les purificateurs d'air, j'ai envie de dire, après un an, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais ça vous fait une belle jambe. Oui. Moi, ça me fait marrer parce que quand on me dit qu'on n'a pas fait le nécessaire, nous avons fait le nécessaire pour faire le nécessaire justement. Nous avons tout fait, mais c'est que le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on doit faire de plus ? On a une terrasse, on peut faire manger les gens dehors, on peut mettre des distances, il n'y a pas de soucis. Et qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, il y a... C'est là où je n'arrive pas à comprendre. Quand on me dit que dans le resto, c'est vrai, effectivement, les gens quittent le masque, effectivement, les gens sont obligés de quitter le masque pour pouvoir manger. Vous allez dans une grande surface, bordel. Vous allez dans une grande surface, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez des gens grignotés ? Ils grignotent et quittent pas le masque pour grignoter. Jérôme Marty, l'épidémie ne s'est pas arrêtée alors que les lieux culturels et les lieux de restaurants sont fermés. Donc, manifestement, ce n'est pas ça qui crée l'épidémie, si j'ose dire. Alors, est-ce que vous diriez que si théâtre, cinéma et restaurant étaient ouverts, l'épidémie serait plus importante ? Probablement, malheureusement, oui. Oui. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est qu'on est dans un monde paradoxe et il faut éviter ces paradoxes. Comment voulez-vous demander à des restaurateurs de rester fermés alors que les cantines scolaires et les selfs d'entreprise restent ouverts ? Alors que vous avez des lieux où vous avez 300, 400 personnes qui mangent ensemble, qui sont des véritables incubateurs de virus et qui sont toujours ouverts, et le restaurateur qui a 20 tables, lui, est fermé. Là, on est dans le paradoxe. Alors, soit on ferme tout sur la partie restauration, et on est en quelque sorte logique, soit on ouvre tout. Mais on ne peut pas rester entre les deux parce qu'on comprend à ce moment-là la colère de nos amis restaurateurs qui ne comprennent plus pourquoi on les laisse fermer alors même que ces grands incubateurs viraux restent ouverts. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on tourne un peu en rond en même temps, Jérôme Marty. Puisque vous êtes là, un mot sur le variant peut-être ? Un mot sur le variant. On sait que sur le territoire national, on a déjà du variant anglais et du variant sud-africain. On sait que le propre de ces variants, c'est d'être plus contaminant. Fort heureusement, pas plus grave, mais plus contaminant. Il est donc probable, mathématiquement, que ce variant remplace le virus déjà existant à horizon 2 ou 3 mois. Ce n'est pas... Ce n'est pas gai, non ? Non, ce n'est pas gai parce que vous nous dites qu'il est plus contagieux. Le vaccin, c'est une question que j'entends qui est posée 10 000 fois également depuis maintenant une semaine. Le vaccin, on est persuadé qu'il sera efficace pour ce variant ? Oui, alors le vaccin, on a des doutes sur le sud-africain. Mais les éléments que l'on peut savoir maintenant nous montrent que certes, in vitro, il ralentit un petit peu le pouvoir des anticorps à lutter. Mais comme c'est polyclonal, en fait, c'est certains anticorps qui sont bloqués, mais pas tous. Donc le vaccin est toujours efficace. Je vous remercie Jérôme Marty, mais on n'en voit pas la fin quand même. Non, on n'en voit pas la fin, mais on va y arriver. Oui, on va y arriver, mais dans quel état ? Non, mais très simplement pour vos auditeurs, et en deux mots, on va y arriver. Pourquoi ? Parce que, un, les tests salivaires viennent d'être remboursés. Et là, hier, c'est ça la grande nouvelle de la journée, et c'est passé inaperçu. Les tests salivaires viennent d'être remboursés, donc ils vont pouvoir se développer. Deux, on a les tests antigéniques et les tests RT-PCR, vous le savez. On a les vaccins qui arrivent, on a la lutte par les moyens de protection. Donc maintenant, on a véritablement les trois bras qui fonctionnent bien. On devrait arriver à circonstruire cette maladie. Bon, les tests salivaires, vous avez raison, c'est la nouvelle de la journée. Oui. Ça, je ne suis pas sûr de l'avoir entendu partout. Donc c'est bien, effectivement, Jérôme Marty, que vous nous le disiez. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci à Bruno et Sébastien qui sont intervenus. J'aurais une question à poser, quand même, à vous poser. Allez-y, Sébastien. Concernant la suite, parce que là, c'est vrai qu'on ressasse les choses depuis plusieurs semaines. Maintenant, comment on va sortir de cette crise ? Et qu'est-ce que le gouvernement va mettre en place pour aider la France à sortir de cette crise ? Moi, c'est la question que je pose aujourd'hui. Des choses concrètes, des mesures concrètes. Par exemple, déjà, comment on va arriver à donner encore aux gens envie de sortir dans les salles de spectacle, dans les restaurants ? Est-ce qu'on va arrêter ce climat anxiogène de peur qui traîne depuis des mois et des mois ? Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, et depuis plusieurs mois, c'est la peur qui fait régner le monde, la France, les autres pays. Et on nous parle de ça tout le temps. On nous parle du nombre de morts, on nous parle du nombre de contaminés. Moi, j'aimerais bien qu'on voit une fin un peu plus positive et qu'on arrive ensemble à trouver des choses pour sortir, comme vous l'avez très bien dit, Pascal, de cette impasse. Jérôme Marti, réponse. Aujourd'hui, malheureusement, vous savez, après une maladie, il y a eu une période de convalescence. Et je crains fort que la France soit en convalescence pendant de longs mois. Il va falloir voir qui a souffert, et on sait que les restaurateurs, on sait que le monde de la culture a souffert encore plus que les autres. Ceux-là, il va falloir surtout les aider pour éviter qu'ils ne disparaissent, parce que la vraie cliente, elle est là. Elle est à la disparition. Je vois sur la région toulousaine, on annonce plus de 40 à 50 % de restaurateurs qui vont disparaître. Donc ça, il faut éviter cela par tous les moyens. Et là, il va y avoir une solidarité à jouer pour que ceux qui puissent en sortir pendant la crise aident ceux qui, malheureusement, sont en grande danger. Merci Jérôme Marty, merci Bruno et Sébastien Mathieu. Merci. 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 Merci.